attention attention aux arnaques ces messages et pour tous les révolutionnaires et pour toute la grande famille révolutionnaire il y à un groupe des personnes qui se présentent et tant que des révolutionnaires qui viennent au nom de daddy pour dire que daddy nous envoyer faire quelque chose ou bien pour les orphelins pour soutenir les nécessités bien-aimés et dans le seigneur je voudrais que vous puissiez faire attention et nous sommes en train de mener des enquêtes et nous avons même remarqué que ces personnes là ont même créé un compte paypal au nom de la prière révolutionnaire pour tous ceux qui font n'est ce pas leur service au nom de paypal de prières révolutionnaires avant de valider s'il vous plaît vérifier que ça soit prière révolutionnaire 01 arrobas gmail.com il faut vérifier avant de valider et avant bien aimé d'accorder n'est ce pas de crédit ou de l'attention à qui que ce soit venant au nom de prière révolutionnaire vous pouvez vérifier auprès n'est ce pas des nos modératrices nous avons un groupe qui fonctionne nous avons des modératrices et nous avons des références à part ces références bien-aimés il n'y a pas d'autres références il y a plusieurs enfants des dieux il y a plusieurs enfants des dieux qui se font n'est ce pas arnaquer par des personnes venant au nom de l'apôtre joël nous avons reçu n'est ce pas des personnes qui nous ont dévoilé cette machination nous savons que derrière cela se cache le diable mais vous devez être vigilant voici les numéros de contact nous en avons plusieurs mais je vous donne plusieurs connus que nous partageons dans le live s'il vous plaît pas de numéro que nous ne connaissons pas ou pas un compte il y a même des personnes qui ont créé n'est ce pas une page youtube avec le nom de l'apôtre joël ou page facebook ou n'importe quel réseau pour n'est ce pas arnaquer bien aimé dans le seigneur voici le contact du ministère 00 plus donc je répète plus 200 25 07 88 275 460 ou bien le pour le caraïbe et nos amis des îles 0 0 596 696 696 05 73 77 deuxième numéro 0 0 596 696 20 77 58 voici là le quelques numéros de la prière révolutionnaire vous êtes contacté par une tierce personne par une personne plutôt qui vient n'est ce pas au nom de l'apôtre joël au nom de la prière révolutionnaire vous demandant de l'argent ou vous demandant quelque chose croyez moi cela ne nous engage en rien nous n'avons délégué personne pour faire n'est ce pas ce genre de choses vous connaissez le sérieux que nous avons dans ce ministère et le sérieux de toutes les actions et les oeuvres que nous faisons n'est ce pas en faveur des orphelins donc bien aimé dans le seigneur soyez vigilant partagez ce message à vos amis à vos frères n'est ce pas pour que vous puissiez n'est ce pas être avisé tout le frère et toutes les soeurs de la grande famille révolutionnaire donc si quelqu'un vous contacte au nom de l'apôtre joël pour donner de l'argent pour donner de je ne sais pas quoi que ce soit bien aimé n'écoutez pas cette personne nous n'avons délégué personne et nous avons de voix connue et que je viens de vous partager d'ailleurs quelques numéros et pour ceux qui ont le paypal bien aimé ceux qui font le service dans le paypal s'il vous plaît avant de valider vérifier bien que ça soit prière révolutionnaire en un mot donc prière révolutionnaire 0 1 gmail point com que dieu vous bénisse et que la grâce de dieu sur votre partage salome chez vous salome bien aimé dans le seigneur que dieu vous bénisse cher ami de la guadeloupe que la grâce de notre seigneur jésus christ soit votre partage je viens vous annoncer que nous aurons trois jours puissants des conférences des délivrances dénommé soins intensifs docteur jésus christ bien aimé dans le seigneur le seigneur se manifestera fortement du 25 au 27 août bien aimé nous aurons de puissants moments le vendredi à 18 heures le samedi à 18 heures n'est ce pas et les dimanche nous aurons notre culte des 9h30 à 12h30 n'est ce pas les dimanche 27 août toujours en guadeloupe voici la grèce caraïbe hôtel pointe de la verdure route des hôtels 97 190 les gosiers bien aimé pour toute information voici les numéros de téléphone parce que les vendredis et les samedis nous aurons de puissants moments des services de délivrance et d'entretien prophétique vous pouvez dès à présent vous enregistrer à ces numéros plus 596 696 696 20 77 58 deuxième numéro plus 596 696 05 73 77 bien aimé dans le seigneur timouna bon dieu en guadeloupe le seigneur dieu va se manifester à ce poussant progrès ne venez pas seul invitez vos frères et amis et le dieu des aïe 45 verset 2 se manifestera vous délivrera bien aimé dans le seigneur vous avez des cas désespérés des cas qui ne changent pas des situations qui ne changent pas les dieux tout puissant les dieux comme le servant le dieu qui a fait alliance dans ce ministère se manifestera dans votre vie je vous attends pour ce puissant moment dans la présence de dieu et le seigneur c'est glorifiera juste après la guadeloupe nous serons martinique je reviens pour l'annonce de la martinique mes frères et mes soeurs je voudrais et faire un témoignage ce n'est pas toujours facile de parler de soi par contre j'aimerais vraiment que beaucoup soient délivrés et connaissent la vérité car jésus dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira si dans le fils vous affranchit vous serez réellement libre j'ai une histoire très complexe et compliqué et dans ma famille il ya énormément de cultisme et moi même j'ai pratiqué à l'époque l'occultisme j'ai erré d'église en église pour sortir la délivrance je n'ai rien obtenu j'ai donné ma vie à christ mon coeur à christ je recherche jésus je peux dire d'une manière authentique c'est pas facile certes mais je recherche vraiment jésus et j'ai croisé notre dadi l'apôtre joël timba et le pasteur d'oli timba via la chaîne youtube prière révolutionnaire et ma vie a été révolutionné par contre quand je les écoutais et qu'ils parlaient d'hôtels j'étais vraiment sceptique dès qu'ils commençaient à parler oui il faut bâtir l'hôtel dans mon coeur je disais ce sont des voleurs j'ai beaucoup été escroqué par des gens de dieu des prophètes de toutes sortes qui m'ont pris beaucoup d'argent et à mon mari et à moi alors il ya quelques semaines quelque chose m'a dit écoute participe à ce jeune sur la prière de la terre parce que j'avais entendu parler de la poule noire et je doutais quand dadi timba parlait de de bâtir l'hôtel je me disais mon dieu si c'est un brave pasteur mais dès qu'il commence à parler d'argent je j'étais vraiment sceptique j'étais pas d'accord et puis je me suis dit écoute je vais essayer alors là il a parlé du chiffre 7 et le chiffre 7 c'est le chiffre de la perfection j'ai dit écoute vas-y on sait jamais alors j'ai prié j'ai fait jeune j'ai bâti mon hôtel je vais vous dire j'ai été poursuivi par des marines nuits mes rêves mes nuits depuis des années j'avais l'habitude alors que je suis mariée d'avoir des visitations nocturnes des visitations sexuelles et je ne rêvais que de mort que de mort de mort de mort j'étais habituée et je me levais le matin et quand je ne faisais pas de rêve de mort je me disais ben voilà ils sont calmes non ça va tout autour de moi mon environnement était négatif même ma façon de penser toujours suspicieuse dépressive de mauvaise humeur jamais contente jamais heureuse jamais satisfaite alors depuis que j'ai fait en fait cette prière ce jeune et surtout depuis que j'ai bâti mon hôtel je vais vous dire ce mari de nuit ne m'approche plus il essaie de venir quand il vient avant il me touchait il ne me touche plus il me regarde c'est comme s'il y avait un mur entre lui et moi les morts ne viennent plus au contraire j'ai rêvé qu'il y avait un cimetière et dans ce cimetière il y avait comme un homme comme une femme une personne qui n'avait pas de cesse qui était là occupé à déterrer des bijoux à déterrer des choses qui m'appartenaient et je disais à cette personne tu détères tu détères je voyais des bijoux des crânes des choses qui sortaient de la terre et c'est comme si cette personne me suppliait je suis fatiguée et je disais à cette personne tu détères tout je vous assure ça va faire près de deux semaines et demie mon atmosphère a complètement changé partout où je pars c'est comme si j'ai des ouvertures j'ai l'impression qu'en moi il y a quelque chose de supérieur ça n'a rien à voir avec de l'orgueil mais c'est c'est comme si en moi il y avait la supériorité en fait je vais être plus clair rappelez-vous de daniel la bible dit que dieu lui avait donné un esprit d'excellence et voilà je sens en moi que j'ai l'esprit d'excellence j'ai dû recommencer des études et tout ce que je fais est bon et mieux j'ai un travail et c'était un job d'étudiant et là où je travaille j'ai beaucoup plus comment je peux dire ça j'ai beaucoup plus de visibilité que les autres personnes n'ont une visibilité pour écraser les autres mais c'est comme si comme dit la bible il oindrui le matin et je pense la bible dit et ma coupe déborde et ben c'est ça que je vis honnêtement je vous encourage de tout coeur bâtissez des hôtels bâtissez bâtissez quand l'homme de dieu dit faites des hôtels n'hésitez pas donnez même plus que ce que vous avez dans votre coeur parce que dieu n'a jamais douté il nous a donné jésus-christ de nazareth qui a beaucoup plus de prix donnez donnez vous allez vivre des merveilles vous allez hériter non seulement nous allons hériter la vie éternelle mais nous allons hériter des bénédictions de l'éternel sur cette terre des hommes s'il vous plaît faites des hôtels et ne doutez jamais parce que j'étais une qui doutait qui prenait les pasteurs et même l'apôtre joël comme un escrocs parce que pour moi c'était tous les mêmes mais là j'ai vu la différence c'est vraiment un serviteur de dieu la bible dit vous verrez la différence et je vois la différence soyez béni mes frères et soyez béni mes soeurs et non le célèbre et soutenons l'oeuvre de l'apôtre cette vision de l'apôtre et joël qu'un bas et du pasteur de l'icaba soutenons cette oeuvre car il y a beaucoup à gagner pour nous et nos enfants nos familles soyez béni salome chers révolutionnaires que la grâce de dieu soit votre partage je voudrais vous partager un puissant moment d'exception que le seigneur m'a inspiré c'est un programme que je faisais en privé et qui avait des résultats brutales des résultats de puissance et de gloire mais le seigneur m'a parlé pour que nous puissions faire ce programme avec des catégories des personnes c'est un service sacerdotal avec le drapeau ça vous voyez j'ai le drapeau de la rdc ce sera pas qu'avec le drapeau de la rdc ce sera avec le drapeau du coin du monde où vous êtes ce programme est spécialement pour la catégorie des personnes que je ne sais pas politique deuxième catégorie des personnes des entrepreneurs ceux qui sont dans l'entrepreneuriat ou ceux qui veulent s'engager dans l'entrepreneuriat troisième catégorie c'est le propriétaire de terre vous avez une maison vous avez un appartement où vous voulez accueillir un bien un terrain ce programme vous concerne quatrième catégorie des personnes c'est les personnes qui travaillent dans les fonctions publiques ça veut dire qu'ils travaillent dans l'administration du pays là où ils se trouvent ce programme est spécifique pour ces quatre catégories des personnes les élèves m'a inspiré de prières hautement puissantes sacerdotales et des services sacerdotales par rapport à ces personnes bien-aimés dans le seigneur il n'y a pas d'inscription pour ce programme si vous vous retrouvez dans les catégories de ces quatre personnes vous pouvez dès à présent pour rendre contact avec les bergers au numéro qui sont à la fiche ou bien au numéro qui sont à la description et alors ils vous enverront les recommandations par rapport à ces programmes ce programme va traiter chaque cas spécifique le seigneur m'a inspiré de prières sacerdotales sur l'eau le vent l'air l'alliance de jour l'alliance de la nuit sur les éléments de la nature sur la terre il y a des orientations sacerdotales que le seigneur m'a donné bien aimé dans le seigneur vous devez monter dans une autre dimension vous devez atteindre la dimension de daniel qui était chef de magicien il était le chef c'est lui qui avait l'esprit qui était au dessus de tous les magiciens vous devez atteindre la dimension de joseph qu'il y avait l'intelligence et la sagesse qui dépasser toutes les chites bien aimé dans le seigneur c'est un programme sacerdotal de drapeau de drapeau et vous allez voir comment est ce que tu vas se manifester dans votre vie vous pouvez dès à présent prendre le numéro de téléphone et dans la description et contacter n'est-ce pas les bergers pour recevoir votre programme privé c'est un programme particulier privé il n'y aura pas un groupe qui sera créé pour ce programme mais c'est un programme privé particulier pour ces quatre catégories des personnes que je viens de vous partager j'ai hâte de prier ensemble avec vous et de vivre ensemble avec vous la gloire et l'explosion de la puissance de dieu dans votre vie que dieu vous bénisse salome les amis que dieu vous bénisse grande et ma joie de vous retrouver encore en ce moment pour partager ces instants de gloire avec dieu psaume le chapitre 41 verset 11 la bible dit je reconnaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi oui je voudrais qu'ensemble que nous puissions rendre grâce à dieu que nous puissions bénir le seigneur à cause de sa bonté de sa fidélité il est tellement bon il est tellement grand sa bonté et sa fidélité sur nos vies sont manifestes tout le jour et tout le jour bien aimé nous voyons les pontes et du seigneur je voudrais pendant ces instants vous inviter à la prière la bible nous recommande de prier sans cesse et lorsque nous prions nous avons des victoires lorsque nous prions nous relevons le défi de notre vie lorsque nous prions nous remportons des victoire sur notre ennemis alors ne pèse pas le bras dans la prière relève toi encore dieu veut entendre en ce jour ta prière parce que ta victoire se cache dans ta capacité d'être dans la présence de dieu qui nous donne la victoire il est le dieu qui nous donne des victoires il est l'alpha et l'oméga au seigneur ce jour nous venons te rendre grâce nous venons te béni car tu es bon nous venons te béni car tu es fidèle ta fidélité à des fondements solides la bible nous le dit tu es tellement fidèle seigneur tu as fait des choses extraordinaires tu as accompli des grandes choses dans nos vies oui nous venons te rendre grâce toi qui veille sur nos vies chaque jour seigneur chaque instant chaque minute notre dieu à chaque heure à chaque seigneur notre dieu moment tu nous gardes et tu nous protèges tu veilles sur nos vies tu veilles sur nos enfants tu veilles sur nos épouses tu veilles sur nos époux tu veilles sur tout ce que nous faisons tout ce que nous entreprenons notre dieu tu nous protèges et tu nous fais du bien seigneur nous te rendons grâce nous te rendons grâce oui reçois la gloire toi qui ne permet pas que nos pieds chancel toi qui ne permet pas que le mal puisse nous atteindre toi qui ne permet pas que le diable puisse prendre autorité et victoire sur nous oui nous t'élévons l'agnon de dieu nous t'élévons les comparables dieu bien aimé j'aimerais que tu élèves dieu car la bible dit que mon âme l'éternel et oublie aucun de ses bienfaits bien aimé dieu tu as fait du bien le bien fait des dieux et sur ta vie les fait déjà de m'écouter c'est le bien fait de dieu les fait déjà de m'entendre c'est le bien fait de dieu le fait déjà de me suivre c'est le bien fait de dieu combien de personnes sont morts combien des personnes ont connu de graves accidents combien des personnes ont connu de graves problèmes mais dieu a été bon pour toi oui il a été merveilleux pour toi bien aimé qu'a tu donné à dieu pour qu'ils puissent encore te protéger qu K t y donnet à dieu pour qu'ils te renouvelle le souffle de vie k K t u donné à dieu pour qu'ils protèges encore ton mari k Con Ed laid à dieu pour qu'ils dét angles comme ça pour ta femme k tu donné à dieu pour qu'ils protèges encore tes enfants oui il merite qu'aux puissions Lui rendre des actions de grâce Il mérite que nous puissions lui rendre Les actions de grâce Qui montent dans nos cœurs et dans notre esprit Pour lui dire qu'il est bon Pour lui dire qu'il est merveilleux Quelles que soient les épreuves Quelles que soient les circonstances Quelles que soient les événements Je sais que toi mon Dieu Tu es le maître de temps et des circonstances Et je sais qu'au travers de chaque circonstance de ma vie Tu me rendras victorieux Tu feras de ma soeur victorieuse Tu feras de mon frère victorieux Voilà pourquoi nous te rendons grâce Parce que tu es celui qui nous abandonne jamais Bien-aimé élève le Seigneur Bénis encore Dieu Bénis le trône de Dieu Car il est fidèle Il est fidèle bien-aimé Il est fidèle le lundi Il est fidèle le mardi Il est fidèle le mercredi Il est fidèle le jeudi Il est fidèle le vendredi Il est fidèle le samedi Il est fidèle le dimanche Oui, prie et bénis le Dieu Qui t'a fait sortir de ce problème que tu avais Bénis le Seigneur Qui t'a renouvelé le souffle de vie Bénis le Seigneur Qui veille sur ta santé La santé de tes enfants La santé de ton couple La santé de ta femme La santé de ton mari Bénis le nom du Seigneur Il est tellement bon Combien de combats Dieu t'a donné des victoires Combien de maladies Dieu t'a guéri Combien de circonstances difficiles Tu y as été sorti Tu y es sorti De ces combats victorieux Car le Seigneur était avec toi Alors comment ne pas le rendre grâce Comment ne pas le célébrer Comment ne pas le lever Comment ne pas le glorifier Il est le toit le brillant du matin Il est le premier-né d'entre le mort Il est plus beau que dix mille Il est le Dieu Le Dieu de victoire Le Dieu de ta solution Le Dieu de ta consolation Bien-aimé Pense à combien de fois Combien de fois L'éternel t'a consolé Combien de fois L'éternel t'a donné la victoire Combien de fois Alors que tu étais abattu Alors que tu n'avais personne Alors que tu n'étais rien Tu n'étais sans valeur Tu étais sans valeur Sans considération Mais l'éternel est désarmé T'a fait du bien Voilà pourquoi David dit Lorsque je marche Dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal Car ta houlette et ton bâton Me rassure Tu y es avec moi Oui bien-aimé Combien de fois Tu es passé Par la vallée De l'ombre de la mort Mais l'éternel t'a protégé Comment ne pas le rendre grâce Oui j'entends quelqu'un élever sa voix Bien-aimé nous sommes dans un temps de prière Vous qui venez N'est-ce pas nous rejoindre Je voudrais vous bénir Dans le nom de Jésus Christ Nous sommes en train de bénir Dieu Nous sommes en train de citer Les bienfaits de Dieu Peut-être que bien-aimé Tu n'as pas le temps De citer Les bienfaits de Dieu Peut-être que tu ne regardes Que ce qui ne va pas Mais je voudrais te dire Que tout ne va pas seulement Il y a aussi des choses Qui vont très bien Il y a aussi des choses Que tu ne remarques pas Il y a aussi la main puissante de Dieu Qui est dans ta vie Bien-aimé dans le Seigneur Ne nous focalisons pas seulement Sur ce qui ne va pas Mais focalisons-nous Sur ce qui va Le souffle de vie Combien de personnes Étaient plus riches Étaient plus meilleures Plus beaux et plus belles que nous Ont voulu avoir le souffle de vie S'ils pouvaient acheter Ils pouvaient l'acheter Mais ils n'ont pas pu L'éternel a décidé autrement Bien-aimé Dieu t'a protégé Il a renouvelé le souffle de vie Gratuitement Combien Combien Dieu Est merveilleux Dans ta vie Alors psaume chapitre 41 Verset 11 nous dit Je reconnaîtrais Je reconnaîtrais Que tu m'aimes Si mon ennemi Ne triomphe pas de moi Oui bien-aimé Celui-là Il était Qui t'a Celui qui t'a protégé Alors que Tu étais en plein combat Alors que tes ennemis Voulaient triompher Mais il a manifesté Son amour dans ta vie Le fait que tu triomphes Le fait que tu puisses avoir la victoire Dans le combat de ta vie C'est la preuve De l'amour de Dieu pour toi Voilà pourquoi tu dois le rendre grâce Voilà pourquoi tu dois le célébrer Voilà pourquoi tu dois le lever Car il est bon notre Seigneur Oui bien-aimé Dans le Seigneur Nous allons ensemble avec vous Faire une prière d'autorité La Bible dit dans Luc 10-19 Voici Je vous ai donné le pouvoir De marcher sur le serpent Sur le scorpion Sur toute la puissance de l'ennemi Et rien ne pourra vous nuire Oui tu as le pouvoir Tu as la puissance Et tu as l'autorité Ne laisse pas le diable Prendre le contrôle de ta vie Ne laisse pas le diable Dicter ta vie Dicter tes émotions Dicter tes sentiments Dicter ton mode de fonctionnement Dicter ta vie de tous les jours Ne laisse pas le diable Prendre le dessus de tes quotidiens Tu as la capacité Tu as l'autorité De te lever Et de briser Et de briser tout ce qui n'est pas de Dieu Dieu t'a donné l'autorité Il t'a donné le pouvoir Et tu as entre tes mains Le nom le plus puissant Le nom le plus glorieux Le nom le plus extraordinaire Le nom de Jésus Christ Qui est le nom de ta victoire Qui est le nom de ta grâce Qui est le nom de ton miracle Bien aimé Nous allons prier Avec Psaume chapitre 35 Si tu as ta Bible Tu peux prendre Psaume chapitre 35 Alors que nous avons rendu grâce à Dieu Alors que nous avons béni Les trônes de Dieu Je voudrais bien aimé Dans le Seigneur T'inviter à prier Nous allons maintenant Lire Psaume chapitre 35 Tiens Psaume chapitre 35 Dans ta main Et nous allons prier Bien aimé Parce que tu dois avoir la victoire La victoire doit être dans ton camp La victoire ne doit pas être dans les camps de l'ennemi Finis les pleurs dans ta vie Finis la mauvaise saison dans ta vie Finis les mauvais esprits dans ta vie Finis le règne du diable dans ton couple Finis le règne du diable dans ton foyer Finis le règne du diable dans ton mariage Finis le règne du diable sur tes enfants Finis le règne du diable sur ta femme Finis le règne du diable sur ton mari Finis le règne du diable sur tes entreprises Oui, bien aimé Psaume chapitre 35 Le verset 1 La Bible nous dit Éternel, défends-moi contre mes adversaires Combats ceux qui me combattent Bien aimé dans le Seigneur Nous allons prier ensemble avec vous Pour demander à Dieu de te défendre Pour demander à Dieu de te défendre Qu'il s'élève et qu'il puisse te défendre C'est le temps où l'éternel Dieu Doit s'élever dans ta vie Et qu'il puisse te défendre Parce que tu représentes L'intérêt de Dieu sur la terre Tu représentes l'intérêt de Dieu sur la terre Voilà pourquoi tu vas prier le Seigneur Voilà pourquoi tu vas prier Tu vas dire Seigneur défends-moi Seigneur défends-moi Je n'ai plus de force Je ne sais plus quoi faire Je ne sais pas où aller Je ne sais plus à qui je veux me confier Seigneur Je n'ai plus de force Je ne vois aucun changement Défends ma cause Défends ma cause Face à mes adversaires Défends ma cause Face à mes ennemis Défends ma cause Face à ceux qui s'élèvent contre ma vie Je voudrais t'inviter à prier Bien-aimé Prie le Seigneur Prie le Seigneur Tu vas Demander à Dieu Dire Seigneur Défends ma cause Défends ma cause Défends ma vie Défends mon couple Défends mon mariage Défends mon mari Contre ses adversaires Défends ma femme Contre ses adversaires Défends mes enfants Contre leurs adversaires Défends Éternel notre Dieu Mon entreprise Contre mes adversaires Défends ma cause Tu es capable Oh Dieu Tu es capable Seigneur De défendre ma cause Tu es capable Oh Dieu D'étendre ta main Et de me défendre Oh Jésus Christ Toi qui es Mon avocat Viens Et intercède pour moi Par des soupirs Inexprimables Je veux voir la gloire de Dieu Dans ma vie Seigneur Lève-toi Et défends ma cause Combat Ceux qui me combattent Combat Ceux qui me combattent Ceux qui combattent Mon couple Seigneur Combat-le Ceux qui combattent Mon mariage Seigneur Combat-le Ceux qui combattent Ma femme Ceux qui combattent Mon mari Ceux qui combattent Mes enfants Seigneur Lève-toi Et combattent Ceux qui combattent C'est le temps C'est le temps Seigneur Et défends ma cause Défends mon mari Défends ma femme Défends mes entreprises Défends mes projets Défends mes études Défends Seigneur Défends ma cause Oh Dieu Défends ma cause Seigneur Bien aimé Prie le Seigneur Que le Seigneur Puisse défendre ta cause Que le Seigneur Puisse défendre ta cause Contre tes anniversaires Il présente des preuves Il présente des accusations Mais l'éternel Dieu Qui est le juste juge Est capable De défendre ta cause Je dis Il est capable De défendre ta cause Il défendra ta cause Le lundi Il défendra ta cause Le mardi Il défendra ta cause Le mercredi Il défendra ta cause Le jeudi Il défendra ta cause Le vendredi Il défendra ta cause Le samedi Il défendra ta cause Le dimanche Seigneur Combats ceux qui me combattent Seigneur Ceux qui me combattent Sans raison Ceux qui me combattent Sans raison Je ne les ai rien fait Tu ne les as rien fait Ma soeur Mon frère Tu ne les as rien fait Mais ils te combattent Sans raison Ils ont la haine Contre toi Ils ont la jalousie Contre toi Ils ont la jalousie Contre tes enfants Ils ont la jalousie Contre ta femme Ils ont la jalousie Contre ton mari Ils ont la jalousie contre ton mariage Ils ont la jalousie contre tes parents Ils ont la jalousie contre tes études Contre tes projets Contre tes entreprises Ils ont la haine Lorsqu'ils te voient prospérer Lève-toi et commence à prier Tu dis Seigneur, selon ta parole Selon ta parole Combats au Dieu Ceux qui me combattent Dans le Seigneur, le verset D nous dit Saisis Nous sommes dans le chapitre 35 Pour ceux qui viennent de nous rejoindre Nous sommes dans le chapitre 35 Nous avons lu le verset 1 Et lisons le verset 2 Ensemble avec vous Saisis le petit et le grand bouclier Et lève-toi pour me secourir Demande à Dieu De s'élever et de te secourir Qu'il puisse saisir l'armée céleste Que l'armée céleste Puisse être saisie Pour ta cause Que l'armée céleste Puisse être saisie Pour ta cause Que Dieu se lève Oh, la Bible dit Saisis les petits Et les grands boucliers Et les grands boucliers Bien-aimés dans le Seigneur Tu as droit à la protection divine Tu as droit à la grâce divine Tu as droit au miracle Tu as droit à la bénédiction Tu as droit Tu as droit Tu as droit, bien-aimé Tu as droit, bien-aimé Celui qui t'a condamné au pleurs Celui qui t'a condamné à la malédiction Celui qui t'a condamné au suicide Celui qui t'a condamné au blocage Bien-aimé dans le Seigneur Aujourd'hui, Dieu se lève Aujourd'hui, Dieu se lève Pour combattre contre tes ennemis Combattre contre tes ennemis Il va combattre ceux qui te combattent La Bible dit dans le verset 3 Brandis la lance et les javelots Contre mes persécutaires Dites à mon âme que je suis ton salut Ô Adonai, ô Shindarababa Seigneur, dis à mon âme que tu es Tu es le Dieu de mon salut Donne la paix dans mon âme Donne l'espérance dans mon âme Seigneur, brandis la lance et les javelots Contre mes persécutaires Bien-aimé dans le Seigneur Tes persécuteurs Ce sont des personnes qui ne veulent pas ton bonheur Ce sont des personnes qui veulent te voir pleurer matin, midi, soir Ils veulent te voir souffrir les lundis Ils veulent te voir souffrir les mardis Ils veulent te voir souffrir tout le jour de la semaine Ils ne veulent aucune bénédiction dans ta vie Ils ne veulent aucune bonne nouvelle dans ton femme Dans ta famille, dans ton foyer Ils ne veulent aucune bonne chose Bien-aimé dans le Seigneur Lève-toi dans la présence de Dieu Lève-toi dans la présence de Dieu Commence à prier pour que le Seigneur puisse brandir la lance et les javelots Qu'ils brandissent la lance et les javelots Contre tes persécuteurs J'entends quelqu'un prier J'entends quelqu'un prier Dis Seigneur, lève-toi Lève-toi avec ton armée Lève-toi avec ton armée Dans ma vie Parce que je vais vivre ta gloire Lève-toi Brandis ton javelot Brandis ta lance Seigneur notre Dieu Contre mes ennemis Contre mes ennemis Contre mes persécuteurs Ceux qui persécutent ma santé Ceux qui persécutent mes enfants Ceux qui persécutent mon mari Ceux qui persécutent mon foyer Je ne suis plus en paix dans mon mariage Mon mariage n'est plus en paix Mon mari n'est plus en paix Tout ce que nous faisons ne marche pas Ce persécuteur-là doit être frappé par Dieu Je dis Ils doivent être frappés par Dieu Oui Je dis Ils doivent être frappés par Dieu Dans le nom puissant de Jésus-Christ Lève-toi Ta prière Ta prière Ta prière Provoque le miracle Ta prière Provoque l'échec de l'ennemi Ta prière Provoque l'échec du diable Le verset 4 nous dit Qu'ils soient honteux et confus Qu'ils soient honteux et confus Ceux qui en veulent à ma vie Qu'ils reculent et rougissent Ceux qui méditent ma perte Qu'ils soient honteux et confus La honte ce n'est pas dans ton camp Déclare avec moi Dis Seigneur Dis encore Seigneur Qu'ils soient honteux et confus Ceux qui en veulent à ma vie Qu'ils soient honteux et confus Ceux qui en veulent à ma vie Qu'ils reculent Dit encore qu'ils reculent Dis encore qu'ils reculent Qu'ils reculent le lundi Qu'ils reculent le mardi Qu'ils reculent le mercredi Qu'ils reculent le jeudi Qu'ils reculent le vendredi Qu'ils reculent le samedi Qu'ils reculent les dimanches Qu'ils soient honteux le lundi Qu'ils soient honteux le mardi Qu'ils soient honteux le mercredi Qu'ils soient honteux le jeudi Qu'ils soient honteux le vendredi Qu'ils soient hontés les samedis Qu'ils soient hontés les dimanches Ceux qui veulent à ta vie Ceux qui en veulent à ta vie Ceux qui en veulent à ton couple Ceux qui en veulent à ton mariage Ceux qui en veulent à tes enfants Ils ne sont pas contents que tu sois heureux avec ton mari Ils ne sont pas contents que tu sois heureux avec ta femme Ils ne veulent pas que tu prospères dans les entreprises Ils ne veulent pas que tu prospères dans les affaires Lève-toi dans la prière Dis Seigneur qu'ils soient honteux Qu'ils soient honteux Car la honte n'est pas dans ton camp Car la honte n'est pas dans ton camp Je déclare qu'il y ait la confusion La confusion dans leur camp La confusion dans leur camp Prie avec moi bien-aimé, ne sois pas distrait Prie avec moi, dis qu'il puisse avoir La confusion dans les camps de mes ennemis Qu'il puisse avoir la confusion Dans les camps de mes ennemis J'ai dit la confusion maintenant La confusion n'est pas dans mon camp La confusion c'est dans leur camp Au nom de Jésus Christ La confusion n'est pas dans mon camp Mais eux, ils vivront la confusion le lundi Ils vivront la confusion le mardi Ils vivront la confusion le mercredi Ils vivront la confusion le jeudi Ils vivront la confusion le vendredi Ils vivront la confusion le samedi Ils vivront la confusion le dimanche La confusion dans le camp de mes ennemis La confusion dans le camp du diable La confusion dans le camp du diable Au nom de Jésus Christ Je déclare que cette année C'est une année où mes ennemis Vivront la confusion Ils seront honteux Ils seront honteux, bien-aimés dans le secteur Tu vas voir certaines personnes déplacées de ville, déplacées de quartier Commencer à te fuir, commencer à ne plus te saluer Bien-aimés, comprends seulement que l'éternel Dieu rentre en scène dans ta vie L'éternel Dieu commence maintenant à combattre pour toi Et tes ennemis seront honteux La honte arrivera lorsqu'ils verront le miracle dans ta vie La honte arrivera lorsqu'ils verront la grâce de Dieu dans ta vie La honte arrivera lorsqu'ils te verront encore heureux dans ton couple La honte arrivera lorsqu'ils te verront encore touché Et puis, et puis n'est-ce pas avoir des enfants La honte arrivera lorsqu'ils te verront encore allaité La honte arrivera parce qu'ils ont destiné que toi tu seras stérile Que tu ne porteras pas des enfants Mais je viens te dire que ça sera la honte dans leur camp Parce que toi tu porteras des enfants Je dis toi tu porteras des enfants Tu en auras encore, encore et encore, encore et encore Parce que dans la maternité céleste Il y a encore des enfants Il y a encore des enfants Dans le nom de Jésus Christ Qu'ils rougissent La Bible dit qu'ils réculent et qu'ils rougissent Qu'ils rougissent Qu'ils rougissent Ils seront tellement en colère Mais ils seront honteux Ils seront tellement en colère Mais ils seront honteux Ils seront confus Ils seront confus Ils auront la confusion dans leur camp Ils auront la confusion et la honte Au nom de Jésus Christ Le verset 5 nous dit Qu'ils soient comme la balle Emporté par les vents Et que l'ange de l'éternel le chasse Et que l'ange de l'éternel le chasse Déclare avec moi Que l'ange de l'éternel Que l'ange de l'éternel Chasse mes ennemis Que l'ange de l'éternel Pourchasse mes ennemis Que l'ange de l'éternel le chasse au devant de ton destin Que l'ange de l'éternel le chasse au devant de ton mariage Que l'ange de l'éternel le chasse au devant de ta vie Que l'ange de l'éternel le chasse au devant de tes études, de tes projets Qu'il soit chassé, qu'il soit chassé le lundi Qu'il soit chassé le mardi Qu'il soit chassé le mercredi Qu'il soit chassé le jeudi Qu'il soit chassé le vendredi Qu'il soit chassé le dimanche Qu'il soit chassé le dimanche et il soit chassé le samedi Au nom puissant de Jésus Christ Au nom de Jésus Que l'ange de l'éternel le chasse Qu'il soit chassé au nom de Jésus Christ Dévant ta vie Dévant ta vie Dévant ta destinée Je te déclare que cette année L'éternel Dieu a envoyé Les anges pour chasser tes ennemis Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent Ils seront comme la balle Emportée par le vent Au nom de Jésus Christ Aïe 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 Je dis encore au nom de Jésus Christ Je dis encore au nom de Jésus Christ Je dis encore au nom de Jésus Christ Ils seront comme Tiens mais les paroles que nous sommes en train de déclarer Ce sont des paroles fortes et puissantes Ne zappe pas trop vite Ne zappe pas trop vite C'est un temps de miracle pour toi Le miracle de Dieu va s'opérer dans ta vie Le miracle de Dieu va se manifester dans ta vie C'est le temps de miracle C'est le temps de gloire C'est ton temps de gloire C'est ton temps de gloire C'est ton temps de victoire Mande rebo son doro Iababa Que leur route Soit ténébreuse Et glissante Et que l'ange de l'éternel le poursuit Aïe, 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 aïe Dis avec moi très fort, amen, 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 amen Pendant que nous sommes en train de prier Sois ensemble avec moi Sois connecté avec moi Tu peux écouter cette prière plusieurs fois Tu peux réécouter plusieurs fois Partager cette prière Partager cette connexion L'écouter, les télécharger dans ton téléphone Tu peux l'écouter plusieurs fois, et ceux qui sont en train de nous suivre à la télé, tu peux le regarder plusieurs fois, par les moyens des box, tu peux le regarder plusieurs fois, ceux qui nous suivent à la télé, partout dans le monde, tu peux regarder cette prière, écouter cette prière plusieurs fois. La Bible dit dans le verset 5, psaume chapitre 35, le verset 5, qu'il soit comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'éternel le chasse, le verset 6, que leur route soit ténébreuse et glissante, tu vas prier maintenant, tu vas demander à Dieu, que la route de tes ennemis soit ténébreuse, que la route de tes adversaires soit ténébreuse, j'ai dit que la route de tes ennemis soit ténébreuse, bien aimé, ils ont mené le ténèbre dans ta vie, mais ce sera leur route qui sera ténébreuse. Ils ont déclaré le mal sur toi, mais ce sera au rababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab le lundi, que leur route soit ténébreuse le mardi, que leur route soit ténébreuse le mercredi, que leur route soit ténébreuse le jeudi, que leur route soit ténébreuse le vendredi, que leur route soit ténébreuse le samedi, que leur route soit ténébreuse le dimanche, que leur route soit ténébreuse, la route de tes adversaires je déclare, à partir de maintenant selon la parole de Dieu, leur route sera ténébreuse et glissante il sera Que les routes soient ténébreuses et glissantes Que l'ange de l'éternel les poursuive Écoute-moi, ceux qui te poursuivaient la nuit dans ton sommeil Lorsque tu dormais, tu voyais comme si les gens étaient en train de te poursuivre Et tu n'avais plus de force Je te dis, par rapport à la parole que nous lisons Avec vous, que nous proclamons avec vous Que l'ange de l'éternel les poursuive Que ce ne soit plus eux qui vont te poursuivre la nuit Mais toi, lève-toi et tu vas le poursuivre Tu vas le poursuivre le jour, tu vas le poursuivre à midi Tu vas le poursuivre le soir L'ange de l'éternel, l'ange de l'éternel Bien-aimé, ce n'est plus le temps d'avoir des cauchemars Finis le temps des cauchemars Finis le temps des mauvais rêves Bien-aimé dans le Seigneur, le cauchemar sera dans le camp de tes ennemis Le mauvais rêve sera dans le camp de tes ennemis Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Que les routes soient ténébreuses Ténébreuses Au nom de Jésus-Christ La route de mes ennemis soit ténébreuses Qui ne voient rien Qui ne voient rien Et glissante Et que l'ange de l'éternel les poursuive Au nom puissant de Jésus-Christ Le verset 7 Car sans cause Ils m'ont tendu leur filet Sans cause Bien-aimé Il y a des personnes qui ne t'aiment pas Sans cause Tu ne les as rien fait Tu ne les as même pas insultés Peut-être que tu ne le connais même pas Peut-être que tu ne le calcules même pas Peut-être que tu ne connais même pas sa vie Mais ils ne t'aiment pas Ils te voient à la télé Ils te voient en route Ils te voient dans le quartier Ils te voient dans le travail Ils te voient avec ton mari heureux Avec tes enfants heureux Ils ne t'aiment pas Oh, David est en train de dire Il dit Sans cause Ils m'ont tendu le filet Je vais déclarer Et tant qu'au moins de Dieu Que tu sors du filet Je dis que tu sors du filet Tu sors du filet Au nom de Jésus-Christ Tout filet Qu'on a exposé Qu'on a mis devant toi Devant ton destin Pour t'arrêter Pour t'arrêter Je dis tu sors de là Je dis tu sors de là Je dis tu sors de là Sans cause Ils m'ont tendu leur filet Tu n'as rien fait Mais on a déjà écrit ton nom Dans la liste des personnes Qui vont mourir Et chaque jour Tu veux te suicider Chaque jour Tu veux te donner la mort Parce que tu en as assez Tu en as marre Tu vois que la vie ne change pas Bien aimé Tu sors de ce filet de suicide Je dis tu sors de ce filet de suicide Tu vivras Et tu rencontreras Le bienfait de Dieu Je dis tu vivras Tu rencontreras Le bienfait de Dieu Les pensées de suicide Qui arrivent dans ta vie Je dis Je déclare Et tant qu'au moins de Dieu Alors que tu entends Le son de ma voix Que ces pensées Quittent ta vie Je dis que ça quitte 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 ta vie Au nom de Jésus Christ Oui Sans cause Ils m'ont créé Pour m'auter la vie Que la ruine les atteigne A l'improviste Le verset 8 Que la ruine les atteigne Déclare que la ruine Puisse atteindre Tes ennemis Qu'ils soient pris dans leur filet La Bible dit Qu'ils soient pris dans le filet Qu'ils ont tendu Qu'ils tombent et périssent Écoute-moi Les filets qu'on a tendus contre toi Les filets qu'on a préparés contre toi Le piège qu'on a préparé contre ton mari Contre ton mariage Contre ta femme Contre tes enfants Contre ton avenir Contre ta foi Contre ton lendemain Ces filets-là Ils tomberont dans leur propre filet J'ai dit Ils tomberont dans leur propre filet Commence à prier maintenant Commence à prier le Seigneur Commence à prier J'entends quelqu'un prier J'entends quelqu'un prier J'entends quelqu'un prier Ce n'est pas un hasard Que tu tombes sur cette vidéo Ce n'est pas un hasard Que tu tombes sur cette vidéo Ce n'est pas un hasard que tu tombes sur cet audio Ça m'étonne comment est-ce que tu saches Reste là et prie le Seigneur Le diable ne voudra pas que tu prie Le diable ne voudra pas que tu puisses avoir la victoire Remporter des victoires Reste là pendant quelques instants Et prie avec nous Je vois l'éternel Dieu Je vois l'éternel Dieu Manifester sa gloire dans ta vie Manifester sa gloire dans ta vie Je dis, ils seront pris dans leur propre piège Ils seront pris dans leur propre piège le lundi Ils seront pris dans leur propre filet le mardi Ils seront pris dans leur propre filet le mercredi Ils seront pris dans leur propre piège le jeudi Ils seront pris dans leur propre piège le vendredi Ils seront pris dans leur propre piège le samedi Ils seront pris dans leur propre piège Dans leur propre piège le dimanche Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Les filets qu'ils ont préparés Qu'ils ont préparés contre toi Oui, eux-mêmes Ils seront là Le cercueil qu'ils ont préparé pour t'enterrer Les cercueils qu'ils ont préparés pour t'enterrer Je brise ce cercueil Elles-mêmes seront dans ce cercueil-là Elles-mêmes rentreront dans le tombeau Toi, tu ne rentreras pas dans le tombeau Ils mettent en toi des pensées suicidaires Des pensées de suicide Pour que tu puisses te suicider Pour que tu deviennes esclave dans le monde de ténèbres Bien-aimés, c'est eux qui resteront esclaves Bien-aimés, toi tu sors de ces filets Je dis, tu sors de ces filets Dis avec moi, je sors Écris avec moi, je sors Écris encore, je sors Je dis, tu sors du filet Au nom de Jésus-Christ Tu sors de leur pièce Au nom de Jésus-Christ Tu sors de leur envoûtement Au nom de Jésus-Christ L'envoûtement qu'ils ont préparé contre toi C'est eux qui seront envoûtés C'est leur famille qui seront envoûtés C'est leur mari qui seront envoûtés C'est leurs enfants qui seront envoûtés Ils ont voulu voler l'intelligence de tes enfants Tes ennemis, tes oppresseurs, tes persécuteurs J'annonce que c'est ce qu'ils ont préparé contre toi Va retourner Va retourner Va retourner contre eux Au nom de Jésus-Christ Le verset 9 Et mon âme Et mon âme Aura de la joie En l'éternel De l'allégresse en son sang Bien-aimés, je vais prier avec toi Pour que Dieu te donne la joie Bien-aimés, tu as trop pleuré Tu as trop pleuré Tu as trop pleuré Tu as trop essuyé la honte Tu as trop essuyé la honte La maladie ne connaît que ton adresse Le problème ne connaît que ton adresse Les difficultés ne connaissent que ton adresse Bien-aimés, lève-toi maintenant dans la prière Lève-toi maintenant dans la prière Car une nouvelle saison arrive J'ai dit une nouvelle saison arrive La saison de l'allégresse La saison de la joie La saison de l'allégresse La saison de l'allégresse La saison de la joie La saison de la joie A la place de la tristesse Dieu remplace la joie A la place des problèmes Dieu remplace des solutions Je vois quelqu'un vivre la saison de l'allégresse Je vois, oui c'est toi Oui, je m'adresse à toi Je m'adresse particulièrement à toi C'est à toi C'est à toi que je m'adresse C'est ta saison de joie Oui, j'ai dit c'est ta saison de joie C'est ta saison d'allégresse C'est ta saison de joie C'est ta saison d'allégresse C'est ta saison d'un chant nouveau Où tu chanteras Que l'éternel est bon Où tu chanteras Que l'éternel est merveilleux Où tu chanteras Que l'éternel est glorieux Où tu chanteras Que la gloire de Dieu m'a visité Où tu chanteras Que Dieu connaît mon adresse Où tu chanteras Dieu connait ma vie Dieu connait mon mariage Dieu connait mon mari Dieu connait ma femme Tu chanteras un chant nouveau Oui Verset 10 La Bible dit Tous mes autres diront L'éternel qui paie comme toi Délivrer les malheureux Qu'est-ce qu'il est plus fort que lui Les malheureux et les pauvres C'est celui qui les dépouille Oh bien aimé Il est celui qui te défend Il est celui qui te délivre D'un plus fort que toi D'un plus fort que toi Quel que soit son niveau de l'occultisme Quel que soit son niveau de la sorcellerie Quel que soit son niveau dans le monde du ténèbre Mais je veux te dire Que l'éternel est désarmé Le Dieu que tu pries Est capable de te délivrer de ses mains Au nom de Jésus Il est capable de te délivrer de ses pièges Au nom de Jésus Il est capable Je dis il est capable Il est capable le lundi Il est capable le mardi Il est capable le mercredi Il est capable le jeudi Il est capable le vendredi Il est capable le samedi Il est capable le dimanche Il va te délivrer du plus fort que toi Celui qui s'élève contre toi Celui qui est plus fort que toi L'éternel est capable L'éternel est capable Et mon âme aura de la joie en l'éternel De l'allégresse en son salut Le verset 10 Tous mes os diront Qui peut Comme toi délivrer les malheureux Ah Il est le Dieu des malheureux Il est le Dieu des malheureux Il est le Dieu de ceux qui n'ont pas de valeur Il est le Dieu de réjeter Il est le Dieu des personnes déconsidérées Les réjeter de la société Les malheureux Il est ce Dieu-là Il est ton Dieu bien-aimé Voilà le Dieu que nous prions Le Dieu qui est capable De sauver les malheureux De sauver celui qu'on n'a pas considéré De sauver celui qu'on a insulté Celui qu'on a jeté la salive Celui qu'on ne pensait pas Qu'on ne pensait que rien de bon ne peut l'arriver Oui Il est le Dieu des malheureux Il est ton Dieu Dis oui tu es mon Dieu Le Dieu qui vient Qui vient d'Amabassès Le Dieu qui vient Qui vient lorsque je suis rien Tu viens Qui vient lorsque je suis abandonné Seigneur tu es le Dieu Qui relève Qui relève Celui qui est abandonné Celui qui est par terre Celui qui a tout perdu Celui qui a perdu les enfants Celui qui a perdu le mari Celui qui a perdu tout Tu es capable de les restaurer Voilà le Dieu de ma vie Il dit encore Il délivre le malheureux D'un plus fort que lui Les malheureux Et les pauvres De celui qui les dépouille Celui qui vient te dépouiller Celui qui vient te voler Ce qui est en toi L'éternel est capable de te délivrer Et je déclare encore Qu'il te délivre Il te délivre De celui qui vient voler Ta joie De celui qui vient voler Ta richesse De celui qui vient voler Ce que ton mari a fait De celui qui vient voler L'oeuvre Le fruit Du main de ton mari Celui qui vient voler Les salaires de ta femme Celui qui vient voler Les salaires Bien-aimés L'éternel est capable de te délivrer Au nom de Jésus Christ Verset 11 De faux témoins s'élèvent Ils m'interrogent Sur ce que j'ignore Eh Jésus Eh Jésus De faux témoins De faux témoins s'élèvent Matère midi soir contre toi Ils ont de fausses preuves Ils inventent des preuves contre toi Ils inventent des preuves contre ta vie Mais j'aimerais te dire Que Dieu est capable de te délivrer La Bible dit De faux témoins s'élèvent Ils m'interrogent sur des choses Que tu ignores Lorsqu'on te dit Tu as fait ça Lorsqu'on te dit Que tu as dit ça Mais tu dis Mais je n'ai pas dit ça Je n'ai pas fait ça Comment est-ce possible Tout ça pour te déprimer Tout ça pour te distraire Tout ça pour te disqualifier Mais laisse-moi te dire Que l'éternel est fidèle Je dis les dieux de la Bible fidèles Heureusement Ceux qui t'accusent Ne sont pas des dieux Heureusement Ceux qui t'accusent N'ont pas créé le ciel et la terre Heureusement Ceux qui t'ont rejeté Ce n'est pas eux qui ont Le dernier mot sur ta vie Heureusement Ceux qui te disqualifient Ce n'est pas eux qui ont Le dernier mot sur ta destinée Dieu est capable D'utiliser les disqualifiés Et de faire de De qualifier Oui Ils me rendent le mal Pour le bien Ils me rendent le mal Pour le bien Combien de personnes Que tu les as fait du bien Aujourd'hui Ils te rendent le mal Combien de personnes Que tu as soutenues Pendant qu'ils étaient faibles Aujourd'hui Toi tu as De difficultés Mais ils sont partis loin Ils t'insultent Ils te calomnient Ils ne sont pas près de toi Ils te rendent le mal Pour le bien Mais laisse-moi te dire Ne baisse pas le bras Ne baisse pas le bras Ne baisse pas le bras Dieu est capable Il est capable De te restaurer Il est fidèle Notre Dieu Verset 13 Nous sommes dans Psaume chapitre 35 Verset 13 La Bible dit Et moi Et moi Quand ils étaient malades J'ai revêté un sac J'humiliai mon âme Par le gêne J'ai prié la tête penchée Sur mon sang Comme pour un ami Pour un frère Je me traînais lentement Comme pour le deuil D'une mère Je me courbais Avec tristesse Puis quand je chancèle Il se réjusse Il s'assemble Il s'assemble A mon insu Pour m'outrager Il me déchire Sans relâche A Yahweh Délivre ma soeur Délivre mon frère Délivre mon frère Et ma soeur Des lèvres De l'ennemi Satan Tu ne sais pas Combien des gens Parle mal de toi Mais laisse moi te dire Ils peuvent parler mal de toi Mais Dieu est capable De te sauver Il est capable De te délivrer Il est capable De te délivrer Oh Rababababa Il dit Quand je chancèle Combien des gens Se sont moqués de toi Quand tu étais divorcé Combien des gens Se sont moqués de toi Quand tu as perdu ton enfant Combien des gens Se sont moqués de toi Quand tu as perdu ta femme Quand tu as perdu ton mari Quand tu as perdu ton travail Quand tes entreprises Ne marchaient plus Quand tu as fermé tes boutiques Combien des gens Se sont réjus Combien des gens Ont fait des fêtes Combien des gens Ont organisé Des réunions nocturnes Combien des gens Se sont appelés Dans des téléphones Ils ont passé Des heures et des heures Ils ont enrichi Des opérateurs téléphoniques Pour parler que de toi Pour se moquer que de toi Pour dire que voilà Dieu l'a abandonné Pour dire que voilà Il n'a plus d'église Il n'a plus rien Il n'a plus de famille Il n'a plus de mari Il n'a plus de travail Il n'a plus de voiture Il n'a plus de bien Il n'a plus de maison Ils se sont moqués de toi Mais laisse-moi te dire Laisse-moi te dire Que l'éternel Dieu Est capable de te restaurer Je dis l'éternel Dieu Est capable de te restaurer Je dis encore L'éternel Dieu Est capable de te restaurer Au nom de Jésus Au nom de Jésus Christ La Bible dit Avec les impies Les parasites Moqueurs Ils grincent le temps contre moi Seigneur Seigneur Verset 17 Seigneur Jusqu'à quand Le verras-tu Qui le méprie Dis Seigneur Jusqu'à quand Ça va durer Seigneur Jusqu'à quand Je vais continuer à pleurer Seigneur Jusqu'à quand Je dois essuyer la honte Dans ma vie Seigneur Jusqu'à quand Les gens Doivent rire de moi Jusqu'à quand Seigneur L'ennemi doit avoir raison Jusqu'à quand Seigneur Seigneur Appelle Dieu Appelle Dieu La Bible dit Invoque-moi Je te répondrai Je t'annoncerai Des grandes choses Des choses glorieuses Des choses Que tu ne connais pas Dis Seigneur Jusqu'à quand Dis Seigneur Jusqu'à quand Jusqu'à quand Seigneur Jusqu'à quand Tu n'entendras pas Ma voix Jusqu'à quand Mes ennemis Se moqueront de moi Jusqu'à quand Le diable Se jouera de moi Seigneur Lève-toi Dieu Lève-toi Dans ma vie Lève-toi Dans mon ministère Lève-toi Dans mon mariage Lève-toi Sur ma femme Lève-toi Sur mon mari Lève-toi Dans la vie De ma femme Lève-toi Dans la vie De mon mari Lève-toi Dans la vie De mes enfants Lève-toi Jésus Dans mes entreprises Lève-toi Dans mes projets Lève-toi Dans mes études Lève-toi Jusqu'à quand Seigneur Jusqu'à quand Je vais pleurer Jusqu'à quand Je vais souffrir Jusqu'à quand Je serai malade Jusqu'à quand Oh Dieu Lève-toi Tu es le Dieu De justice Oui il est Le Dieu De justice Verset 17 Seigneur Jusqu'à quand Le verras-tu Protège mon âme Contre leurs embûches Ma vie Contre les lionceaux Le verset 18 Je te louerai Dans la grande Ensemblée Je te célébrerai Au millier D'un peuple Nombreux Que ceux Qui sont à tort Que ceux Qui sont à tort Mes ennemis Ne s'y réjouissent Pas à mon sujet Oh La fête Va changer Des camps Oui Je dis La fête Va changer Des camps La fête Va changer Des camps La fête Ne sera plus Dans les camps De tes ennemis La fête Va être Dans ton camp Le deuil Ne sera plus Dans ton camp Mais le deuil Arrivera Dans les camps De tes ennemis La tristesse Arrivera Dans les camps De tes ennemis Bien aimé La fête Va changer Des camps La fête Va changer Des camps Dans leur fête Dans leur fête Alors qu'il s'y réjouisse De ton malheur Alors qu'il s'y réjouisse De ton malheur Il s'y réjouisse De ce qui t'est arrivé Brusquement La fête Va prendre fin Parce que Parce que Parce que Parce que Parce que Le dieu très haut Se lève Dans ta vie Je dis encore Il s'élève Je dis encore Il s'élève Il s'élève Le lundi Il s'élève Le mardi Il s'élève Le mercredi Il s'élève Le jeudi Il s'élève Le ventredi Il s'élève Le samedi Et il s'élève Le dimanche Au nom de Jésus Christ Le verset 19 Il dit Que ceux qui sont à tort Mes adversaires Ne seraient juste pas Mon sujet Que ceux qui m'éhaïssent Sans cause Ne m'insultent pas Du regard Car ils tiennent Un langage Qui n'est point Celui de la paix Ils méditent La tromperie Contre les gens Tranquils Du pays Ils ouvrent Contre moi Leur bouche Et ils disent Nos yeux regardent Mais combien de personnes Combien de personnes On dit Que tu vas échouer Combien de personnes On dit Que tu ne réussiras pas Combien de personnes On dit Que tu ne vas pas Réussir dans ce mariage Mais tu es encore Dans ce mariage Tu tiens encore Ce mariage Avec l'aide du Seigneur Tu tiens encore Ce mari Avec l'aide du mariage Combien de personnes On dit Que tu ne mérites pas Ce mari Combien de personnes On dit Que tu ne mérites pas Cette femme Combien de personnes On dit Que tu ne mérites pas Ce poste de travail Combien de personnes On dit Que tu ne mérites pas Cette vie Des grâces Et des bonheurs Bien aimé Mais ils ne sont pas Ils ne sont pas Dieu Ils ne sont pas Les créateurs Car Dieu T'a mis à ta place Tu es à ta place Tu restes Tu trônes Tu sièges Tu demeures Avec la gloire De Dieu Que Dieu confonde Les langages Des ennemis sur toi Oh oui Bien aimé Je dis Que Dieu confonde Les langages Des ennemis sur toi La Bible dit Ils ouvrent contre moi Leur bouche Ils disent Ah Nos yeux regardent Éternel Tu le vois Ne reste pas En silence Dis Seigneur Tu vois mes ennemis Ne reste pas En silence Beaucoup de gens Ont parié Il y a eu De Paris obscur Il y a eu De Paris De monde du ténèbre Beaucoup de gens Ont parié Ils ont dit Ils te donnent Seulement une année Ils te donnent Seulement des ans Tout ça va finir Ils te donnent Seulement trois ans Tu mourras Ils ont déjà pronostiqué Ils ont parié Des choses extraordinaires Mais j'aimerais te dire Que Dieu A annulé Leur Paris Au nom de Jésus Christ Et Dieu te donne La victoire Et David continue A dire Il est éternel Tu le vois Dieu voit Dieu voit Il y a Oh oh Il y a Tu le vois Ne reste pas En silence Seigneur Ne t'éloigne pas De moi Réveille-toi Réveille-toi Pour me faire justice C'est le temps De la justice De Dieu Seigneur Réveille-toi Pour me faire justice Mon Dieu Et mon Seigneur Défends ma cause Défends ma cause Juge-moi selon ta justice Éternelle Mon Dieu Et qui ne se résuste Par mon sujet Qui ne disent pas Dans leur cœur Ah Voix Ce que nous voulions Qu'ils ne disent pas Nous l'avons Englouti Qui ne disent pas Que leur plan Ne s'accomplisse pas Dans ta vie Je dis que Les plans de tes ennemis Ne s'accomplissent pas Dans ta vie Au nom de Jésus Que leur plan Ne s'accomplisse pas Ce qu'ils ont projeté Qu'ils ne soient pas Heureux de dire Voilà ce que nous avons dit Nous avons dit Que ça n'ira pas Nous avons dit Que ça ne marchera pas Nous avons dit Qu'elles ne méritent pas ça Nous avons dit Qu'elles ne méritent pas ça Bien aimer Que Dieu confonde Leur langage Que Dieu confonde Leur langage Que Dieu confonde De leurs paroles Que Dieu confonde Leur pronostic Contre ta vie Contre ton destin Au nom de Jésus Christ Le verset 26 il dit Que tous ensemble Qu'ils soient honteux Et confus Ce qui serait juste De mon malheur Qu'ils rêvent L'union munie Et l'opproble Ce qui s'élève Contre moi Qu'ils aient Qu'ils aient De l'allégresse Et de la joie Ce qui prennent plaisir A mon innocence Bien aimé Tout le monde Ne sont pas contre toi Dieu va relever Des personnes Oh Voilà une parole pour toi Oui j'ai dit C'est pour toi C'est pour toi Cette parole C'est pour toi Ne zappe pas encore Voilà une parole pour toi Tout le monde Ne sont pas contre toi Dieu va relever Dieu va relever Tout le monde Ne sont pas contre toi Dieu va relever Des personnes Qui vont défendre ta cause Avec toi Ils vont prier avec toi Voilà pourquoi Dieu m'envoie C'est encore en ce jour Pour prier ensemble avec toi Parce que je crois En ton innocence Je crois Que tu as fait des erreurs Oui Mais je sais Que Dieu a réparé cela Et que tu as réparé cela Et par le sang de Jésus Tu es lavé Tu es pardonné Oui Dieu défend ta cause Que ceux qui Y aient de l'allégresse Et de la joie Ceux qui prennent plaisir A mon innocence Et que sans cesse Ils disent Exalté soit éternel Qui veut la paix A son serviteur Et ma langue Et ma langue Célébrera ta justice Et dira tous les jours Ta louange Oh bien aimé Tu as la victoire Je dis tu as la victoire Tu as la victoire Au nom de Jésus Tu peux dire maintenant Merci à Dieu Pour la victoire Qu'il t'a accordé Tu peux dire encore Merci à Dieu Pour toutes les grandes Et victorieuses choses Qu'il a accomplies Dans ta vie Seigneur tu es bon Seigneur tu es merveilleux Seigneur nous te disons merci Seigneur nous te disons merci Seigneur nous te disons merci A cause de ta bonté A cause de ta fidélité Nous te disons merci Parce que tu as écouté Et exaucé nos prières Tu peux répéter ensemble avec moi Père éternel Dans le nom de Jésus Christ Je crois dans mon coeur Et je confesse de ma bouche Que le Seigneur Jésus Christ Est mort à la croix de Golgotha Après trois jours Il est ressuscité d'entre le mort Et assis à la droite du Père Par cet acte divin Moi Qui crois au Seigneur Jésus Christ Je suis sauvé Je suis devenu enfant de Dieu Héritier de Dieu Et co-héritier avec Christ Jésus Christ m'a sauvé De la puissance du péché Il m'a délivré De toute forme de malédiction Toute forme de malédiction Dans ma vie Se transforme en bénédiction Au nom puissant de Jésus Christ En Jésus Christ J'ai le pouvoir Sur Satan le diable Satan le diable Viendra vers moi Par un seul chemin Mais il fuira Mais il fuira Par cet chemin Satan le diable Me fera la guerre Mais il ne me vaincra jamais Au nom puissant de Jésus Christ En Jésus Christ Je suis toujours la tête Et non la queue Je suis toujours en haut Et non en bas Je suis toujours le premier Et non le dernier La grâce de Dieu Me distingue Parmi plusieurs Dans ma génération Au nom de Jésus Christ Amen Que Dieu vous bénisse Shalom la famille révolutionnaire Je viens témoigner La grandeur et la puissance De Dieu dans ma vie Car le témoignage Est une épée Dans le corps de l'ennemi Voilà Il y a de cela Plus d'une semaine Un soir J'ai retrouvé Mon époux allongé Dans le lit Avec les signes Avant-coureurs D'un AVC Qui se manifestait Par un alourdissement Du côté gauche De son corps Son bras gauche Et sa jambe gauche Ne répondaient plus Du tout Aux sollicitations Et à cela S'ajoute Le trouble de la vue Et des difficultés A se communiquer Lorsque je l'ai vu Dans cet état Mon premier réflexe Était d'appliquer Sur tout ce côté gauche De l'huile d'oxygène Béni par Dadi Et mon manteau Prophétique J'ai commencé A libérer les paroles En disant Que toute flèche Maléfique Venant Depuis le monde De ténèbres Je le brise Et je le retourne A l'envoyeur Avec un effet immédiat Au nom de Jésus Christ J'ai parlé A l'esprit d'AVC J'ai dit Toi l'esprit d'AVC Destiné A rendre mon époux Hémiplégique Je t'ordonne De retourner Et frapper Ton envoyeur Car il est écrit Qu'au nom de Jésus Tous genoux fléchis Donc tu ne peux pas Désobéir à cet ordre Retourne Et frappe Ton envoyeur Au nom de Jésus Et libère La vie De mon mari Après avoir terminé La prière J'ai dit à mon époux Que tout va bien Tu peux dormir maintenant Mes bien-aimés Dans le Seigneur Dans les 30 minutes Qui suivaient Je vois mon mari Se lever du lit Debout Sur ses deux jambes Il a retrouvé L'usage De son bras gauche Et celui De sa jambe gauche Et il a également Retrouvé l'usage De la parole Et de la vue Ensemble Nous avons glorifié Le nom de l'éternel Mes soeurs en crise Mes frères Le Dieu De la prière révolutionnaire Est vivant Il est puissant J'ai béni La vie de Dadi Pour ce ministère Hors du commun Par lequel L'un de Dieu Nous forme Et nous équipe Dans le combat spirituel Que toute la gloire Révienne A Jésus Christ Je veux dire Un grand merci A Dadi De m'avoir fait naître Dans le combat spirituel Dadi Que le Seigneur Vous bénisse Et il multiplie encore De l'anxion Sur votre vie Et celui De mamadolier De votre famille Soyez béni Shalom Et bien aimé Le Seigneur vient de me faire Une opération chirurgicale Et je bénis son homme Bien aimé Il sera à l'aide De l'espoir Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Au monde Pour le Dieu De la famille révolutionnaire Qui a encore opéré Des miracles D'instantanés Dans ma vie Il m'a coté Une guérison parfaite Que le virus N'est plus détectable Négatif C'est là Où j'ai confié Le quotidien Du monde De cette histoire C'est donc vrai De ce démon Ocident Qui est capable Après 19 ans Après 19 ans Tu viens Enfin A délivrer De l'anxion Comment ne pas Le Seigneur Vous êtes victime De chers-en-dits De problèmes De chaminés De blocages De maladies Incurables De génération En génération Même problème Qui se répète Tout le temps Dans votre famille Échec sur échec Malédiction On a maudit Votre vie Maudit Votre bébé Vous vivez Dans la peur Et vous êtes En train De chercher Votre délivrance Voici pour nous Une bonne nouvelle Jésus-Christ Est la solution A tous les problèmes La délivrée Il est venu Pour libérer Les partis Vous avez La délivrance Et la puissance De Dieu Rejoignez-nous Pour les dimanches À Paris De 16h À 19h À l'adresse 10 Rue Félicia Champigny Sur Marne Venez Ensemble Vivant Et expérimentant La puissance De Dieu Notre Dieu Agit Encore Que le Seigneur Vous bénisse Soyez les bienvenus Et chalegés Il y a de cela Plus d'une semaine Un soir J'ai retrouvé Mon époux Allongé Dans le lit Avec les signes Avocor D'un avessé Lorsque je l'ai vu Dans cet état Le premier réflexe Était d'appliquer Surtout ce côté gauche De l'huile d'action Béni Par Dadi Des momentaux prophétiques Dans les 30 minutes Que suivait Je vois mon mari Se lever du lit De lui Sur ses deux gens Il a retrouvé L'usage De son bras Croche Et celui du sage Au roche Et il a également Retrouvé L'usage De la parole Et de la vie Le Dieu De la première Révolutionnaire Le Dieu De la vie Garant Verset Dieu Éviteront Et on manifestera Sa puissance Et sa gloire Soyez le bonheur Sous-titres par Juanfrance Ries mon Livre C'est la Ville Je suis partiré avec ta clicks Mais je sais laisser Je suis partiré avec ta dead Mais je sais laisser Je suis partiré avec ta clicks Mais c'est sóине Mais c'est sóisson Mais c'est sóc Tout va falloir plus sans disparit Les auteurs, les auteurs, les mères parmi Sans disparition, sans disparition Qu'en souleur, il y a un son Et en sautée Qu'en souleur, quand il est Qu'en souleur, quand il est C'est merci. Tchaînez vous, Programme d'abri j'aime ! Mère chagande prête J'aime ma tuteu Ça y voit J'aime ton chagou Hagez J'aime ton chagou Sous-titrage ST' 501 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 Il était le chef, c'est lui qui avait l'esprit qui était au-dessus de tous les magiciens Vous devez atteindre la dimension de Joseph Qu'il y avait l'intelligence et la sagesse qui dépassaient toute l'Egypte Bien aimé dans le Seigneur, c'est un programme sacerdotal de drapeau De drapeau Et vous allez voir comment est-ce que Dieu va se manifester dans votre vie Vous pouvez dès à présent prendre le numéro de téléphone Et dans la description Et contacter, n'est-ce pas, les bergères Pour recevoir votre programme privé C'est un programme particulier, privé Il n'y aura pas un groupe qui sera créé pour ce programme Mais c'est un programme privé, particulier Pour ces quatre catégories des personnes que je viens de vous partager J'ai hâte de prier ensemble avec vous Et de vivre ensemble avec vous La gloire et l'explosion de la puissance de Dieu dans votre vie Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada